La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole, pour exprimer à chacun de vous ma profonde et sincère gratitude pour tous vos soutiens de tous les instants. Avec vos séjours, je voudrais ouvrir un nouveau chantier, celui de l'indiscutable invisible dont vous avez peut-être peur, mais qui vous poursuit comme cette ombre à vos pieds. Pour le compte de cette troisième saison, nos voyages seront longs, les uns après les autres, et leurs contours resteront flous pour certains d'entre vous. Je m'emploierai cependant, avec mon équipe, à rendre le plus accessible possible ce phénomène dont la maîtrise relève bien du talent. À ceux et celles qui sont déjà à bord pour ce premier voyage, je souhaite bon courage et une bonne dose d'attention. Il peut paraître difficile d'aborder le monde de l'invisible lorsque toute la civilisation dont vous êtes issus est uniquement focalisée sur le visible et le matérialisme. Il n'est vraiment pas facile d'aborder le monde de l'invisible dans une civilisation qui s'empresse d'étiqueter comme déranger ceux qui tournent leur regard vers l'immatériel. Il n'est pourtant pas nécessaire d'être métaphysicien pour constater dans votre quotidien l'indiscutable présence de l'invisible qui se trouve être du domaine de la science matérialiste. L'air que vous respirez et sans lequel aucune vie sur cette planète ne serait possible est invisible du simple point de vue de la science. Le temps qui s'écoule et qui mesure votre parcours dans l'espace est immatériel et invisible du simple point de vue de la science. L'espace sans lequel le moindre de vos mouvements ne pourrait avoir lieu est lui aussi parfaitement immatériel immatériel et invisible. La chaleur quelle que soit sa source chaleur qui pénètre tout comme le principal agent révélateur des états de la création est totalement immatériel et invisible. Le son si indispensable à vos communications est immatériel et invisible. La lumière elle-même qui permet à vos yeux de voir est dans le vide absolu totalement invisible. L'attraction est invisible du simple point de vue de la science et pourtant qui en nierait l'indiscutable existence. Le magnétisme est invisible de même que l'électricité la radioactivité l'éonisation la polarisation et les forces de la puissance végétative de la nature. L'intelligence le désir la jalousie la colère l'amour l'influence la haine la responsabilité sont des puissances qui vous gouvernent ou vous dominent au quotidien et qui sont immatérielles et invisibles. Bien que la liste soit loin d'être close je terminerai cette rapide énumération par l'essentiel la pensée sans laquelle aucune vie aucune création ne serait. La pensée est le moteur le carburant l'alpha et l'oméga de votre vie et pourtant elle est totalement immatérielle et invisible du simple point de vue de la science. c'est un dessin que certains auteurs ont pu affirmer ce qui suit. Le premier auteur il s'appelle Anaxagore il dit ceci je le cite le visible ouvre nos regards sur l'invisible et tout ce qui se manifeste est vision de l'invisible fin de citation. Le deuxième auteur c'est Victor Hugo que je cite ici le souvenir c'est la présence de l'invisible fin de citation. Le troisième auteur que je cite ici c'est Jean-Luc Godard qui dit ceci je le cite aussi le cinéma comme la peinture montre l'invisible fin de citation. Le dernier le quatrième et dernier auteur c'est Novalis qui nous dit ceci je le cite nous sommes liés de plus près à l'invisible qu'au visible fin de citation. Chacun de vous peut sans violer son rationalisme ordinaire admettre que l'invisible est une composante de la vie qui influence pour cela je vous conseille d'accorder désormais l'essentiel de vos facultés à part au moins égale à ce qui est visible et ce qui ne l'est pas si vous le pouvez accordez donc une part plus grande à l'invisible car indiscutablement il est une composante essentielle de votre vie préparez aussi vos enfants propres ou non vos élèves et étudiants à faire de même ce sera le plus grand service que vous leur aurez rendu si vous refusez d'accorder l'essentiel de vos facultés à l'invisible vous aurez choisi d'utiliser un faible potentiel de votre être maintenant que me reste-t-il donc à vous révéler il me reste à vous inviter ici et maintenant à faire votre choix fuir toute votre vie l'invisible qui reste collée à vos pieds comme votre ombre dont vous ne pourrez jamais vous séparer ou alors accorder l'essentiel de vos facultés à ce qui est visible et à ce qui n'est pas visible alors si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte je vous suggère de regarder à côté de vous tout près de vous j'y suis je c'est l'ISEP l'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'être maître de votre vie quelle qu'en soit la composante vivre mieux et longtemps ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies des connaissances justes et des connaissances libératrices au revoir et à bientôt la vie vous a abandonné rien ne vous marche vous échouez presque à tout vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses de l'isolement de la solitude et des soucis quotidiens vous n'avez pas la paix et la tranquillité vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances pour développer la force et la puissance qui vous habitent suivez tous les matins mettre maudin maudin vous allez abandonner vos solutions individualistes source de vos malheurs et de vos errements vous allez découvrir la pensée métaphysique seul gage de l'autre sortie collective du groupe vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre message du maître un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre vous allez continuer à vous Sous-titrage ST' 501